Il nous reste une dizaine de jours pour la fenêtre des fêtes, donc il faut que ça accélère et les prochains jours vont être déterminants. Jour et nuit et même la fin de semaine, chaque minute compte. Les négociations se poursuivent, mais pour l'instant, c'est encore l'impasse. Autour du premier ministre, ce qu'on sent me dire, c'est « je fais plusieurs journées de grève, ils vont être sans salaire, ils vont accepter une petite offre et ils vont revenir au travail ». C'est pas la réalité. La date à retenir? Le 19 décembre. Les différents syndicats du Front commun espèrent alors conclure une entente de principe avec Québec. S'il veut que les enfants retournent à l'école et les travailleuses et les travailleurs du réseau de la santé et de l'éducation retournent dans les établissements travailler, bien si ça change. D'ici là, rien n'est exclu. Nous, c'est clair au Front commun, on est en gradation des moyens de pression et s'il faut qu'on se rende en grève générale de l'unité après les fêtes, bien on le fera. Par courriel, le cabinet de Sonia Lebel dit lui aussi être prêt à négocier 24-7. Le déclenchement de la grève est une décision qui appartient au syndicat et nous sommes en action pour en arriver à une entente le plus rapidement possible, nous dit-on. Les syndicats en santé affiliés au Front commun déplorent que la majorité des tables ne négocient pas en fin de semaine alors que leurs membres, eux, sont sur les lignes de piquetage malgré le mauvais temps. On n'a pas la même définition de l'urgence ainsi que de l'équité. Et les offres présentement qu'ils nous offrent sur la table, c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. Je lâche pas. Tant que M. Legault ne décide pas de reconnaître notre travail à juste valeur, je serai là. À la veille d'une nouvelle séquence de grève, la FIC annonce avoir déposé vendredi une contre-offre salariale au gouvernement, soit 20 % d'augmentation sur 4 ans. Maintenant, tout ce qu'il y a fait a réelles conditions de travail. Ça, c'est à tous les jours où il y a des mouvements qui se font à la table de négociation. À quoi s'attendre en janvier? En toute transparence, le plan pour après les fêtes n'est pas encore déterminé. Pourquoi? Parce qu'on veut se donner tous les moyens pour arriver à un règlement, mais à la hauteur des attentes. À moins d'une entente dans les prochains jours, parents et patients devront prendre leur mal en patience. Le Front commun continuera de débrayer jusqu'à jeudi et sera rejoint dès demain par la FIC. Audrey Folio, TVA Nouvelles, Montréal.